Première femme maire de Paris, peut-être auraient-on dû vous inviter la semaine dernière à la journée de la femme. Plus sérieusement, c'est encore important ou c'est anecdotique, le fait que vous soyez femme à la tête de cette ville ? Ce n'est pas anecdotique parce que d'abord, ça reste très difficile pour les femmes de faire un parcours dans la vie politique et d'arriver à des endroits de grande visibilité par l'élection. Aujourd'hui, il y a bien sûr parité au niveau du gouvernement, il y a des avancées qui ont été faites d'ailleurs depuis la loi de 2000 sur la parité, mais ça reste encore très difficile. C'est un univers dont les codes fonctionnent encore au masculin. D'ailleurs, c'est un univers politico-médiatique qui fonctionne de cette façon-là. Lorsqu'une femme est engagée dans la vie politique, elle doit prouver plus qu'un homme sa compétence et son autorité. Par définition, ce ne sont pas des choses qu'on leur attribue de façon naturelle alors qu'un homme n'a jamais à prouver ni sa compétence ni son autorité. Donc ça reste très difficile et moi, je veux en faire le fait que je sois la première femme maire de Paris. Je veux en faire quelque chose qui aide justement les autres femmes à ne pas avoir peur, à avoir confiance en elles et à se dire que nous avons à apporter une démocratie qui fonctionne bien, c'est une démocratie qui fait la part qui revient aussi aux femmes.